Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast consacré au livre L'éveil des consciences. Aujourd'hui je vais vous lire un petit paragraphe, un petit peu long, qui s'appelle Le vieil homme fertile et la vieille femme stérile. Il y a au premier regard une injustice terrible entre les hommes et les femmes sur leur durée réciproque de période de fertilité. Mais en y regardant de plus près, c'est un fantastique mécanisme biologique qui s'est mis en place au cours de l'évolution humaine pour optimiser les chances de survie de notre espèce. Si les hommes peuvent se reproduire bien plus longtemps que les femmes, jusqu'à plus de 70 ans pour certains, et que les femmes sont fertiles jusqu'aux alentours de la cinquantaine, il n'en demeure pas moins que si les hommes sont principalement attirés par la jeunesse des femmes et la beauté qui l'accompagnent garantissant aux hommes la fertilité de celle-ci et la possibilité d'avoir une descendance. Les femmes, quant à elles, même s'il leur est fréquent d'avoir de vieux amants, ne sont pas principalement attirés par l'homme âgé. Les femmes sont principalement attirées par l'énergie et la puissance qui se dégagent d'un homme, énergie et puissance données par la capacité d'accumulation énergétique de l'homme et son intégration au groupe, tout cela participant à la protection qu'il pourra offrir à la femme pour permettre à celle-ci de réaliser sa fonction de mère en toute sécurité. Si les hommes sont encore fertiles à un âge très avancé, peu conservent l'énergie vitale ou ont assez de puissance et de richesse pour attirer le désir des jeunes femmes ou même pour partir à leur conquête. Cette fertilité tardive masculine est donc, dans la plupart des cas, d'une inutilité reproductive pour l'homme vieillissant et le cheminot en pré-retraite, dans une situation économique peu brillante, malgré la conservation de la fertilité, aura peu de chances de trouver une belle jeune femme prête à s'unir à lui pour continuer la vie. Alors, une question se pose en toute légique. Pourquoi conserver cette possibilité reproductive chez les vieux hommes ? Quel avantage pour l'espèce procure cette fertilité tardive ? Et c'est là que la génétique et la logique philosophique évolutive nous apportent une réponse merveilleuse. Si les hommes sont fertiles très longtemps, peu ont la possibilité d'utiliser leur fertilité tardive pour se reproduire et transmettre leur gène. Pour cela, il faut que l'homme ait conservé assez de vitalité et possède assez de richesse pour être reconnu par le groupe pour sa situation sociale dominante et ainsi avoir une influence marquante sur la vie de la communauté. C'est-à-dire être un homme capable d'apporter par sa richesse et le savoir qu'il a acquis au cours de son existence un plus à la communauté, un plus à la communauté, facilitant ainsi la vie des individus qui la composent. C'est cette acceptation par la communauté de l'homme âgé comme faisant partie des hommes d'influence respectés par le groupe et ayant accédé à un haut statut social qui rend cet homme acceptable comme partenaire sexuel par les jeunes femmes et du même coup leur famille. Car en dehors de la protection économique que ce vieil homme respecté peut apporter à la jeune femme et ses futurs enfants, il en est une dimension génétique qui est rarement comprise dans le fait que des jeunes femmes peuvent s'offrir à de vieux hommes de pouvoir et d'influence. Si la femme est principalement désirée par les hommes pour sa bonne conformation, pour donner la vie, c'est-à-dire cette beauté consécutive à la bonne santé et la jeunesse, avec l'âge en perdant sa jeunesse et sa fertilité, la femme perd aussi le désir sexuel des hommes, mais pour le vieil homme d'influence, il en va tout autrement. Le fait pour un homme de se maintenir vaillant, puissant et influent dans le groupe à un âge avancé est directement en rapport avec le patrimoine génétique de l'individu. Et cela, les jeunes femmes, sans le comprendre, le ressentent instinctivement. S'unir à un vieil homme puissant, c'est s'unir à un homme dont la descendance masculine a de fortes chances de développer les mêmes caractéristiques que le père, c'est-à-dire avoir la capacité de s'imposer parmi les hommes pour avoir de l'influence sur le groupe et ainsi augmenter ses chances de se reproduire avec plus de femmes. Mais cela va encore plus loin. Aller avec un vieil homme puissant et influent, c'est aller avec la mémoire du groupe, aller avec un homme qui par son énergie, le savoir et l'expérience acquises au cours de sa longue existence est devenu un guide pour le groupe. Énergie, longétimité et intelligence sont donc les caractéristiques de cet homme qui le rend fondamental à la survie du groupe. Et il est donc essentiel que les femmes aient généré avec le temps une attirance pour ce type d'homme, attirance égoïste pour la recherche de la puissance protectrice de l'homme. Mais en réalité, la femme est instrumentalisée par sa programmation génétique car elle accueillera en elle les gènes qui donneront naissance à des guides potentiels du groupe pouvant à leur tour être capables de diriger et d'organiser intelligemment la communauté et de par là, de faciliter la survie et la reproduction des individus. Pour finir, l'évolution a enclenché un système de sélection des leaders encore plus efficace pour la survie du groupe car le fait pour une femme de se reproduire avec un homme âgé ou pour un homme d'avoir une descendance à un âge avancé a de fortes chances, même si les mutations génétiques négatives sont plus probables à cet âge, d'augmenter la longétivité des enfants. Non seulement les enfants du vieux père ayant une grande influence sur le groupe ont des chances d'hériter du caractère de leader de leur papa, mais en plus ces enfants auront des télomères plus longs ce qui favorisera l'allongement de leur vie et leur permettra aussi de se reproduire tardivement pouvant devenir à leur tour de vieux leaders, mémoire vivante du groupe pouvant guider la communauté et s'accoupler à de jeunes femmes pour engendrer à leur tour de possibles guides du peuple. Cette transmission des vieux pères à leurs enfants d'une possible espérance de vie plus grande est due à un principe physiologique que l'on commence juste à percevoir. Les télomères sont constitués de molécules situées à l'extrémité du chromosome et qui protègent lors des réplications cellulaires de la perte de molécules et d'informations à l'extrémité du chromosome, perte qui peut entraîner l'incapacité de la cellule de se dupliquer, mais aussi sa mort. Chez les vieux pères, les télomères contenus dans les cellules sexuelles sont sensiblement plus longs et comme les hommes transmettent leur ADN à leurs enfants par l'intermédiaire des cellules sexuelles, leur progéniture a donc de fortes chances d'hériter de l'entélomère et d'avoir ainsi une dégénérescence cellulaire, retarder donc la possibilité de rester en forme plus longtemps et de vivre plus vieux. En conclusion, la femme en vieillissant devient laide et stérile et donc repoussante sexuellement pour les hommes. Alors que l'homme vieillissant s'il conserve de la vitalité et s'affirme comme leader et un guide par son intelligence, son savoir et sa capacité à faire des alliances, devient pour les jeunes femmes un partenaire recherché capable d'engendrer une descendante qui vivra longtemps et qui aura toutes les chances d'hériter de la vigueur et de l'intelligence du père. Et si elle est bien éduquée, cette descendance verra naître des leaders fertiles pouvant à leur tour guider le groupe et se reproduire longtemps avec beaucoup de jeunes femmes. C'est pour toutes ces raisons perçues inconsciemment qu'un vieil homme avec une jeune femme sera plus facilement admis socialement, alors que l'inverse sera souvent ressenti comme une perversion sexuelle et un acte stérile contre nature. Nous sommes peu de choses, mais le fait de le savoir nous élève. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous attends aux commentaires. Namasté.